Comme la peste, le théâtre est donc un formidable appel de force qui ramène l'esprit par l'exemple à la source de ces conflits. Et l'exemple passionnel de Ford n'est, on le sent très bien, que le symbole d'un travail plus grandiose et tout à fait essentiel. La terrorisante apparition du mal, qui dans les mystères d'Eleusie s'était donné dans sa forme pure et était vraiment révélée, répond aux dents noirs de certaines tragédies antiques que tout vrai théâtre doit retrouver. Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n'est pas parce qu'il est contagieux, mais parce que comme la peste il est la révélation, la mise en avant. La poussée vers l'extérieur d'un fond de cruauté latente par lequel se localisent sur un individu ou sur un peuple toutes les possibilités perverses de l'esprit. Comme la peste, il est le temps du mal, le triomphe des forces noires, qu'une force encore plus profonde alimente jusqu'à l'extinction. Il y a en lui, comme dans la peste, une sorte d'étrange soleil, une lumière d'une intensité anormale, où il semble que le difficile et l'impossible même deviennent tout à coup notre élément normal. Et la Nabella de Ford, comme tout théâtre vraiment valable, est sous l'éclat de cet étrange soleil. Elle ressemble à la liberté de la peste, où de degré en degré, d'échelon en échelon, L'agonisant gonfle son personnage, où le vivant devient au fur et à mesure un être grandiose et surtendu. On peut dire maintenant que toute vraie liberté est noire, et se confond immanquablement avec la liberté du sexe qui est noire, elle aussi, sans que l'on sache très bien pourquoi. Car il y a longtemps que l'héros platonicien, le sens génésique, la liberté de vie, a disparu sous le revêtement sombre de la libido que l'on identifie avec tout ce qu'il y a de sale, d'abject, d'infamant dans le fait de vivre, de se précipiter avec une vigueur naturelle et impure, avec une force toujours renouvelée vers la vie. Et c'est ainsi que tous les grands mythes sont noirs, et qu'on ne peut imaginer, hors d'une atmosphère de carnage, de torture, de sang versé, toutes les magnifiques fables qui racontent au foule le premier partage sexuel et le premier carnage d'essence qui apparaissent dans la création. Le théâtre, comme la peste, est à l'image de ce carnage, de cette essentielle séparation. Il dénoue des conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités, et si ces possibilités et ces forces sont noires, c'est la faute non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie. Nous ne voyons pas que la vie telle qu'elle est et telle qu'on nous l'a faite offre beaucoup de sujets d'exaltation. Il semble que par la peste et collectivement un gigantesque abcès, tant moral que social, se vide. Et de même que la peste, le théâtre est fait pour vider collectivement des abcès. Il se peut que le poison du théâtre jeté dans le corps social le désagrège, comme dit saint Augustin, « Mais il le fait alors à la façon d'une peste, d'un fléau vengeur, d'une épidémie salvatrice dans laquelle les époques crédules ont voulu voir le doigt de Dieu, et qui n'est pas autre chose que l'application d'une loi de nature où tout geste est compensé par un geste, et toute action par sa réaction. » Le théâtre, comme la peste, est une crise qui se dénoue par la mort ou par la guérison. La peste est un mal supérieur parce qu'elle est une crise complète, après laquelle il ne reste rien que la mort, aucune extrême purification. De même, le théâtre est un mal parce qu'il est l'équilibre suprême, qui ne s'acquiert pas sans destruction. Il invite l'esprit à un délire qui exalte ses énergies. Et l'on peut voir, pour finir, que du point de vue humain, l'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante. Car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie, elle secoue l'inertie asphyxiante de la matière qui gagne jusqu'aux données les plus claires des sens. Et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu'elle n'aurait jamais eu sans cela. Et la question qui se pose maintenant est de savoir si, dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s'en apercevoir, il se trouvera un noyau d'hommes capable d'imposer cette notion supérieure du théâtre, qui nous rendra à tous l'équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !